Vous exposez une métaphore qui va clarifier la situation et ma compréhension de la présence, pourquoi est-ce qu'on a du blabla dans la tête, comment évacuer le blabla. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que chacun d'entre nous représente comme une partition de musique. Il faut imaginer une boîte à musique que chacun joue. Chaque être humain joue une mélodie. Cette mélodie, dans l'instant présent, elle est harmonieuse, jolie à entendre. Quand on est dans l'instant présent, on entend toutes les boîtes à musique de chacun et tout sonne harmonieusement. Le problème, c'est que le mental va faire en sorte que, lorsque vous jouez votre boîte à musique, eh bien, vous allez, on ne sait pas pourquoi, vous attacher à certaines notes de musique particulières. Vous allez soit vous attacher aux notes qui vous plaisent, soit résister aux notes qui ne vous plaisent pas. Du coup, il va se passer quoi ? Eh bien, alors que la mélodie se joue, eh bien, vous, dans votre tête, vous allez essayer de jouer des notes qui sont déjà passées. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans votre tête, ça va être ça va être le bordel, ça va être le flou, ça va être du blabla, parce que vous n'êtes pas en accord avec la mélodie que vous êtes en train de jouer. Vous voulez absolument vous accrocher à des notes qui sont déjà passées. Donc, chaque fois qu'il y a un Do mineur, eh bien, vous allez vous accrocher à ce Do mineur, et du coup, alors que la mélodie continue à se jouer dans l'instant présent, eh bien, vous, dans votre tête, vous allez faire Do mineur, Do mineur, Do mineur, parce que vous êtes attaché à cette note-là. Du coup, dans votre tête, il y a une cacophonie, alors que de l'extérieur, eh bien, les gens, ils voient une musique, une belle mélodie, la mélodie de qui vous êtes, puisque, fondamentalement, on ne peut pas être en dehors de notre chemin. Et cette métaphore permet de le comprendre. La seule personne qui peut avoir l'impression d'être en dehors du chemin, c'est l'ego, c'est... c'est l'hélicoptère qui passe, là. la seule personne qui peut être en dehors, qui peut avoir l'impression, l'illusion d'être en dehors du chemin, c'est l'ego, parce que lui, dans sa tête, il entend une autre mélodie, juste parce que il est toujours sous son Do mineur, Do mineur, Do mineur, il veut absolument entendre les notes qu'il veut éviter ou les notes qui l'intéressent. Alors que quoi qu'il fasse, ce que les autres verront, c'est la mélodie classique. Si vous regardez les autres êtres humains, comme par hasard, ils jouent parfaitement juste, ils jouent simplement le rôle de qui ils sont et le rôle de qui on est, c'est le résultat de qui on est. Comment faire alors pour ne pas s'accrocher ? Eh bien, c'est simplement accepter la mélodie que vous jouez sans vous accrocher ou vous attacher ou résister à qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est simplement faire attention à votre corps. Qu'est-ce que votre corps demande ? Qu'est-ce que votre cœur demande ? Tournez-vous vers l'intérieur et essayez de ne pas aller dans les pensées parce que chaque fois que vous avez des pensées, eh bien, c'est une accroche que vous faites, c'est la mélodie qui commence à jouer faux. Pour jouer juste, il faut juste faire attention à ce que vous voulez. Comme un chat ou un chien, ils font juste ce qu'ils ont envie et ils sont dans le moment présent. Ils ressentent ce qu'ils ont envie. Ils ressentent l'intérieur de leur corps. Ils cartographient leur corps. Ils sentent. Ils ont des intuitions. Ils vont vers ce qui les intéresse, les gens qui les intéressent, les choses qui les intéressent. Et ils font attention à leur ressenti, à ce qu'ils veulent réellement. Et lorsqu'on fait attention à notre corps, eh bien, on n'est pas dans notre tête, justement, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'accroche des choses qui vont créer tout d'un coup un blabla et qui vont créer une dissonance. Le fait de s'accrocher à quelque chose d'autre que l'instant présent, eh bien, ça crée une dissonance, ça crée une mélodie qui n'est plus agréable à écouter. Du coup, eh bien, on souffre. C'est ça, la souffrance du mental, l'enfer du mental, c'est quand on est victime d'une vie qui est éprouvante parce qu'on a la tête qui va exploser. Il faut savoir que quand on écoute son corps, eh bien, votre corps, il attend que ça, il attend que ça depuis que vous êtes né, que vous l'écoutiez parce que votre corps, c'est une intelligence, c'est ça que j'ai compris, le corps est intelligent, il vous parle au travers de votre chair, votre corps vous parle et il est plus intelligent que vous. Être aligné, c'est faire correspondre son ego et son corps, les matcher, n'en faire qu'un. Là, on est aligné, on est, on fusionne avec son âme, avec son guide et du coup, la vie devient beaucoup plus simple parce que la mélodie sonne juste, tout tombe juste et c'est beaucoup plus agréable à vivre, le corps va vous remercier, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir plus de chance et tout sera beaucoup plus harmonieux. En fait, chaque fois que votre mental va s'accrocher à une note au Do majeur ou au Do mineur, chaque fois qu'il va s'accrocher, eh bien, c'est comme une entité qui va apparaître, une sorte d'énergie qui va vouloir absolument faire jouer cette note dans votre tête. C'est ça, les petites voix qu'on entend dans notre tête qui nous bousillent, le mental qui nous parle dans la tête, c'est toutes ces injonctions, tous ces conditionnements, tout notre passé qui ressurgit, ce sont des énergies qui sont créées qui veulent absolument jouer des notes dans votre cerveau. en étant dans le mental, tous ces attachements créent des entités dans votre tête qui veulent absolument émerger et dès que la note Do mineur apparaît, eh bien, tout d'un coup, l'entité est là pour la faire rejouer et elle gonfle ainsi et de plus en plus, votre cerveau va vouloir rejouer des choses du passé parce que vous y êtes attaché ou parce que vous voulez l'éviter. le principe, c'est vraiment de vider le mental, de lâcher prise, de s'écouter de l'intérieur, d'écouter votre corps et de rester là dans le cœur et de faire ce que votre corps a envie. Et ne pensez pas que votre corps va vouloir faire des choses répréhensibles ou votre corps est plus intelligent que vous, il sait que si vous faites des bêtises, vous allez aller en prison, il connaît vos limites, ce que vous voulez, il sait tout mieux que vous, votre corps, c'est votre guide, tout ce qu'il va vous proposer, tout ce qui va émerger de votre corps, de votre cœur, c'est ce qui va vous aider à mener une vie harmonieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501